Donc, nous allons donner la parole maintenant au professeur Benoît Jean-Jean, qui est professeur de langue, littérature et civilisation latine à l'Université de Bretagne Occidentale, c'est-à-dire cette université qui est localisée notamment à Brest. Donc, le professeur Jean-Jean est un spécialiste de Saint-Jérôme. Il a publié un important ouvrage sur Saint-Jérôme et l'hérésie en 1999, puis en collaboration une chronique de Jérôme en 2004. Plus récemment, également dans une collection des éditions, les éditions de l'Abeille, que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, les lettres de Jérôme, commentées par lui-même. Et puis, il a aussi assuré l'édition des Mélanges en l'honneur d'un autre collègue, qui était maître de conférences à Tours, Patrick Laurence, en 2015. C'est un des rares à pouvoir prétendre, je crois même que c'est le seul, à avoir participé à l'ensemble des colloques sur les pères de l'église dits de la Rochelle. Donc aujourd'hui, il va nous parler de la thématique suivante. Saint-Jérôme est-il ouvert à l'esprit de synodalité ? Il avait prévu un PowerPoint, mais j'ai bien peur que le matériel nous fasse quelques fauxbons à nouveau. Merci à tous. On n'est pas responsable des défauts de la technique. Bon, apparemment, cette lampe était fatiguée. Elle nous l'a signalée il y a une vingtaine de minutes et elle s'est éteinte du fait d'une obsolescence inévitable et programmée. Je remarque que cette fin de séance, sous la présidence de quelqu'un qui s'est manié et dirigé un char à deux chevaux, puisqu'avec un prénom comme le sien, Philippe, il aime bien ça, a un attelage de chevaux tout à fait bénédictins. Donc, on va terminer benoîtement cet après-midi. J'ai en plus l'avantage de parler en dernier, ce qui fait que c'est l'impression que je vais vous donner, que j'espère bonne, qui vous restera jusqu'à demain, et que si je dépasse un petit peu mon temps de parole, personne ne me le reprochera tout à fait. D'autant que je suis obligé de regarder sur ma montre, puisque comme j'ai un PowerPoint qui est affiché, je n'ai plus l'horaire sur la... Oui. Bon, il y a un mètre du temps. Bon, alors on nous a parlé d'un oxymore en disant la synodalité hilarienne. Je pense qu'a priori, si on dit Jérôme et l'esprit de synodalité, c'est un zeugma. Deux choses tout à fait étrangères, mais qui sont rassemblées. En tout cas, c'est l'idée qu'on a quand on aborde la question de Jérôme et la synodalité. Je dois avouer, dans un premier temps, quand les organisateurs m'ont à nouveau invité, sans doute pour qu'il y ait quelqu'un qui les ait tous faits, je me suis dit, mais que diable vais-je pouvoir dire sur Jérôme et la synodalité, étant donné que Jérôme est quand même, dans l'histoire de l'Église, connu pour avoir un esprit particulièrement rude. Et le nain de Timon disait de lui que quiconque, c'est un lieu commun pour les hieronymiens, mais tout le monde ne l'a pas entendu, que quiconque avait été son ennemi était toujours le dernier des hommes. Donc, il ne faut pas se frotter à Jérôme, qui a un caractère, excusez-moi, c'est un petit peu familier, mais de cochon, en tout cas très, très irritable. Alors, j'en dis deux mots. Pourquoi irritable ? Parce qu'il a été effectivement mis en cause parfois de façon violente par des adversaires qui ne comprenaient pas son obstination à travailler, je dirais, scientifiquement sur la Bible et en particulier son souhait de revenir à la traduction du texte originel, qui est le texte hébreu pour l'Ancien Testament, alors qu'ont circulé dans le monde latin une traduction latine, des traductions latines, de la traduction grecque, devrais-je dire des traductions grecques, sur les Septantes, parce que les Septantes, en fait, il y a plusieurs versions. Voilà, donc, il y a une approche qui est très philologique et très moderne, à nos yeux, aujourd'hui, mais qui est considérée comme dangereuse par un certain nombre de personnes, puisque, on l'a dit, qu'est-ce qui est la garantie de la vérité ? C'est la conformité à l'écriture. Or, si l'écriture n'est elle-même pas conforme à elle-même, on perd tous ses repères. D'où les dangers, effectivement, d'entreprendre un travail comme celui qu'il a fait sur la Bible. Donc, n'étant pas compris par beaucoup de ses contemporains, il a eu à s'expliquer à de nombreuses reprises et à défendre ses positions. Il est aussi relativement imbu de ses compétences. Il en est conscient. Et je pense qu'en son temps, il aurait pu dire ce que Corneille disait de lui, « Je sais ce que je vaux et crois ce qu'on m'en dit ». Mais vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément ouvert d'emblée à la critique. Il a l'autorité de l'intellectuel sur de son fait. Donc, l'esprit de synodalité, c'est-à-dire essayer de discuter ensemble pour faire avancer en commun une interprétation, lui, c'est l'homme du travail solitaire. Donc, voilà le cadre, voilà la bête. Et on va voir ce que Jérôme peut nous dire des synodes. Alors, mon exposé est en deux temps. D'abord, je ne vais pas parler du vocabulaire, parce que Jérôme, qui est un occidental, n'utilise que le mot « synodus ». Une fois, dans l'altercatio contre les lycifériens, il va dire, lors de ce synode de Nicée, et il va reprendre, pour éviter la répétition, « concilium », juste ensuite. Mais sans doute parce que ces sources sont des sources grecques pour la plupart. Il est quand même le traducteur et le continuateur de la chronique d'Euseb de Césarée. Et donc, Euseb, utilisant pour ces réunions le terme de synodus, « synodos », lui, va utiliser synodus. Et ça nous montre quand même, du point de vue de l'usage de ce terme dans le monde latin à la fin du IVe siècle, au début du Veux siècle, que les latins utilisaient, a priori, ce mot synodus, puisque lui, il l'utilise sans même d'équilibre entre concilium d'un côté et synodus de l'autre. Donc, dans ma présentation, je commence par faire un petit peu le tour de l'expérience de Jérôme vis-à-vis des synodes de son temps et des synodes du passé. Puis, j'essaierai de confronter Jérôme à lui-même et à rechercher chez lui des traces éventuelles d'un esprit de synodalité. À l'occasion, je ne vais pas prendre passé en revue l'ensemble des débats qu'il a pu avoir avec les contemporains. Il y a quelques années, lors du sixième colloque de Patristique, qui était consacré au Père de l'Église et le pouvoir, j'ai fait une présentation de la confrontation vigoureuse entre Jean de Jérusalem et Jérôme de Bethléem autour de la question de l'origénisme. Donc, je n'y reviendrai quasiment pas aujourd'hui. Vous pourrez demain acheter des actes si vous le souhaitez. Voilà, Ali, j'ai passé ton message. Donc, Jérôme est né vers 347 et mort en 419. Il n'est donc pas tout à fait contemporain des débuts de la crise arienne, puisque le premier concile réuni pour traiter ce problème au niveau de l'Empire, c'est le concile de Nicée. En revanche, il a été contemporain, mais était-il assez âgé pour prendre conscience, en 359, alors qu'il avait quelque chose comme 13-14 ans, de l'enjeu ? En a-t-il même entendu parler ? En tout cas, sans doute pas. Il n'a pas regardé des informations ce jour-là. Mais quand, par la suite, il s'est intéressé à la question, parce qu'il a été pris à partie pour sa fidélité, à la fois de Nicée, lorsqu'il a tenté d'aller vivre en ermite, au désert, il s'est informé. Et là, il a à rechercher, et il a lu Hilaire de Poitiers, et il a lu Athanase d'Alexandrie. Donc, en fait, je remercie à tous ceux qui ont préparé le terrain avant moi, il est dans une position dont nous avons déjà entendu parler par rapport à tous les synodes ariens ou arianisants. Il va même plus loin que beaucoup, puisqu'il va qualifier d'arianisants des synodes qui sont en fait des synodes comme le synode d'Antioche présidé par Mélès, qui est un synode de retour d'Oméoussien en accord avec Nicée. Il va le présenter comme un synode hérétique. Bon, donc, il est contemporain du double synode Rimini, celle-ci en 359. Il est contemporain du synode d'Alexandrie. Le synode d'Alexandrie doit essuyer les plâtres de Rimini. A Rimini, comme on vous l'a dit, un certain nombre d'évêques ont signé une profession de foi homéenne sans s'en rendre compte, à l'insu de leur plein gré, comme dirait certains sportifs aujourd'hui. Et ils ont été piégés, piégés par des ruses, c'est-à-dire qu'ils ont écouté et ils ont acclamé des anathémismes, des anathémisations, des anathèmes, tout simplement, et ces anathèmes leur ont donné le sentiment que les deux évêques qui présidaient, Urzas et Valens, qui étaient les évêques conseillers de l'empereur arianisan Constance II, ils ont en fait perdu leur méfiance. Après Alexandrie, il a été la témoin et de près du concile de Constantinople en 381, puisqu'il y a compagné Paulin d'Antioche, alors je ne vais pas entrer dans les détails du schisme d'Antioche, un des évêques nommés à Antioche, mais il y avait trois ou quatre évêques en même temps, avec de gros problèmes à régler. Donc il a assisté dans les coulisses au concile ou au synode de Constantinople. Il est également, Jérôme, sur la fin de sa vie contemporaine de la crise pélagienne, donc la question des rapports entre la volonté humaine et la grâce divine. Je n'en dis pas plus, on ne va pas entrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais il y a eu un certain nombre de conciles qui se sont tenus pour décider si oui ou non l'enseignement de pélage était conforme à la doctrine de l'Église. Et en particulier, en la matière, les synodes africains ont été particulièrement nombreux à partir de 411 et, de façon constante, ont condamné les positions pélagiennes, que ce soit celles d'un disciple de pélage célestus ou de pélage lui-même. En décembre 415, c'est tenu à l'Ida Diospolis, donc en Asie, en Asie mineure, pas très loin de Jérusalem, un synode qui, présidé par Eulog de Césarée et en présence de Jean de Jérusalem, ont réhabilité, en tout cas blanchi, pélage de toute accusation. Un gros problème, les accusateurs sont de langue latine. En plus, ils ne sont pas présents ce jour-là parce que certains sont malades et puis que certains ont dû rentrer chez eux. Donc, les accusateurs latins ne sont plus là. Jérôme n'y assiste pas, mais Jérôme était en lien avec les accusateurs latins. Et Pélage maniait particulièrement bien le grec. Donc, les débats ont eu lieu en grec et Pélage a réussi à endormir, on va dire, la méfiance, si méfiance il y avait, des évêques présents à ce synode. Alors, on a un récit assez précis de ce synode par les actes de ce synode qui ont été adressés à Augustin à sa demande et il a écrit un traité dans lequel il dénonce finalement les tromperies, c'est le dégastis d'Augustin. Jérôme est par ailleurs informé sur les synodes du passé. Et ces synodes du passé, il les a rencontrés dans les ouvrages dont nous avons parlé déjà tout à l'heure et dans des histoires de l'Église, en tout cas celles de Zède de Césarée en particulier. Donc, il est en particulier au courant des synodes de Carthage qui ont opposé, en tout cas pas vraiment opposé, mais par lesquels Cyprien de Carthage a pris position, souvent au rebours des positions de Rome, d'où des conflits qui n'ont pas débordé à ce moment-là, mais qui étaient assez vifs sur le rebathème des hérétiques, sur l'accueil ou non de ceux qui avaient renié leur foi lors des persécutions, les fameux lapsis. Et puis, il est tout à fait au courant du synode de Nicée, ou concile de Nicée, qui est en quelque sorte le concile à la base ou dans lequel sont en germe tous les conciles qui vont parcourir le IVe siècle jusqu'à Constantinople. Quand on lit la présentation que Jérôme fait dans ces différents ouvrages, il a écrit des œuvres historiques. Il a écrit, entre autres, il a traduit la chronique de Zède de Césarée, mais il a également écrit un ouvrage dans lequel il présente les grands hommes de l'histoire littéraire chrétienne. Ça s'appelle les Hommes illustres. Et pour chaque auteur, en commençant par les apôtres qui ont laissé leurs évangiles, chacun de ces auteurs est présenté dans son temps avec les conflits qu'il a eu à gérer et les situations qu'il a rencontrées. Pour peu que ces situations aient engendré des textes. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va retrouver des choses qu'on a déjà vues. D'après ce que dit Jérôme de ces synodes, un synode, c'est d'abord le traitement d'une question d'une tension ecclésiastique. Par exemple, quand il a été au service de Damas, l'évêque de Rome, dans les années 382-385, 384-385, il a été chargé du secrétariat de Damas, il le dit dans une lettre, où il s'occupait des papiers ecclésiastiques et répondait aux consultations synodales de l'Orient et de l'Occident. C'est la lettre, pour ceux que ça intéresse, 123, mais vous lirez ça plus tard. Et lorsqu'il ajoute ce détail, s'il répond aux lettres synodales d'Occident et d'Orient, c'est tout simplement qu'il reçoit et il traite avec Damas les courriers des évêques des différents sièges qui adressent à Rome leur synodale pour informer Rome et s'assurer d'une communion entre leur siège et le siège romain. Il ne s'agit pas encore d'une primauté de Rome, mais juste d'un échange entre évêchés de même nature, de même importance. Dans les hommes illustres, par exemple, il faut traiter une question ou une tension ecclésiastique à propos de Cyprien et de Corneille, l'évêque de Rome. Donc là, la notice 66 sur Corneille nous dit « Corneille, évêque de la ville de Rome, auxquelles sont adressées huit lettres de Cyprien, écrivit une lettre à Fabius ou Fabien, évêque de la ville d'Antioche, sur le synode de Rome, d'Italie et d'Afrique. » Donc ce qui est intéressant ici, c'est le synode de Rome, d'Italie et d'Afrique. Il ne s'agit pas d'un synode local, il s'agit qu'il y ait convergence de ces synodes et le désir de Corneille comme de Cyprien, c'était d'avoir une pratique commune sur la question du rebathème des hérétiques. Par exemple, ils n'y sont pas parvenus. Ça n'a pas pour autant provoqué un conflit et un schisme dans l'Église, c'est une chose à retenir. Deuxièmement, un synode, c'est un lieu de condamnation d'une opinion jugée hérétique. Donc on en a parlé aussi tout à l'heure. Par exemple, dans son ouvrage « Contre Ruffin », son ancien meilleur ami, Jérôme écrit au livre 2-22, « Ainsi, les vénérables évêques Anastas, Théophile, Vénérius, Chromas et tout le synode des catholiques, tant d'Orient que d'Occident, par une sentence unanime témoignant de leur unanimité d'esprit, dénoncent Origen à leur peuple comme hérétique. » Alors, ce qui est assez fantastique, c'est que le vocabulaire qui est utilisé ici est le vocabulaire d'une assemblée, unanimité d'esprit, alors que jamais Anastas, Théophile, Vénérius et Chromas ne se sont réunis pour légiférer sur le sort d'Origen. Origen a déjà été condamné en son temps pour un certain nombre de ses positions. Ça ne l'empêche pas d'être un immense exégète qui a influencé jusqu'à Jérôme lui-même, c'est d'ailleurs un des nœuds de ce conflit avec Ruffin, sur Origen. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la réalité ou l'utilisation que Jérôme fait des noms, c'est le contexte dans lequel il le fait et la façon dont il revendique encore cette unanimité de l'Orient à l'Occident. Moi, je fais comme ça, mais vous, vous faites comme ça, puisqu'on est latéralisé à l'inverse. Un synode, c'est également le lieu d'une recommandation ou de plusieurs recommandations sur des pratiques ecclésiales. On a vu sur les nominations d'évêques, par exemple, mais sur les questions du baptême et en particulier, en ce qui concerne le rebaptême des hérétiques, faut-il baptiser un chrétien qui a été une première fois baptisé chez les hérétiques, mais qui ne savait pas, qui était trompé, c'était un simple et qui se tourne vers la grande église. Je ne prends pas Corneille, je ne prends pas Cyprien, je prends entre les deux, Denis, dans les hommes illustres 69, Denis, évêque de la ville d'Alexandrie, donc une ville métropolite, partageant l'enseignement de Cyprien et du synode d'Afrique au sujet du baptême des hérétiques, envoya à divers correspondants de très nombreuses lettres. Bon, s'il a écrit de nombreux lettres à de nombreux correspondants et qu'on vient nous dire qu'il était en communion avec Cyprien sur la question du baptême des hérétiques, c'est que le contenu de ces lettres porte dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Alexandrie qui est en accord avec Cyprien, c'est-à-dire Carthage, qui est l'un en accord avec le synode d'Afrique. Donc, on s'assure de la réception de la position qu'on va affirmer en se revendiquant de l'autorité de synodes qui nous ont précédés. Quatrième point, qu'est-ce qu'un synode ? C'est l'expression d'une législation ecclésiastique qui fait jurisprudence. Et ça, c'est très important dans l'utilisation que Jérôme va faire des synodes. Alors, on ne l'a pas vu de façon aussi nette dans les interventions précédentes qui n'étaient pas centrées sur cette question-là, mais le fait de se revendiquer d'un concile permet normalement d'argumenter contre son adversaire. Alors, un des ouvrages qui a un caractère très historique aussi de Jérôme, dans les premiers temps de sa production littéraire, on doit être entre 379 et 381. On pense qu'il a écrit ça quand il était en Orient, certains, il y a des débats sur la date, je ne sais pas. C'est l'altercatio, donc l'altercation entre un luciférien et un orthodoxe. Les lucifériens, ce ne sont pas des adeptes du diable, ce sont des adeptes de l'évêque, porteur de la lumière, lucifère de Cagliari, donc un évêque sarde, qui, au moment où les évêques de Rimini ont été réhabilités, réintroduits dans la communion de l'Église, lui a pris une position intransigeante en disant que celui qui avait fauté pour un évêque, il ne s'agit pas de leur interdire les excommuniers du monde chrétien, mais un évêque qui s'est laissé tromper à ce point n'est plus digne d'être évêque. Donc, il refuse la réintégration des évêques faillis à Rimini, est trompé à Rimini. Jérôme lui est sur une position moins intransigeante, et donc il va montrer la jurisprudence, et en particulier, je ne vous lis pas le passage, mais je le commente, il va faire appel au fait que le concile de Nicée a réintégré, dans la fin du concile, les évêques qui avaient au départ soutenu la position d'Arius, mais qui ont accepté de signer finalement les déclarations communes, les canons du concile. Donc, si les pères de Nicée ont réintégré ceux qui avaient failli et qui sont revenus à de meilleurs sentiments, il n'y a aucune raison, aujourd'hui, 25 ans après, de ne pas pratiquer la même chose. Je vous lis un passage toujours de cet altercatio, mais après le retour des confesseurs, donc les confesseurs, c'est Hilaire de Poitiers, c'est Athanas d'Alexandrie, c'est Eugène Euseb de Versailles, enfin bon, toute une série d'évêques qui ont été exilés par les Ariens et la puissance impériale. Après le retour de confesseurs, il fut fixé par la suite, lors du synode d'Alexandrie, qu'à l'exception des auteurs de l'hérésie, qui ne pouvaient être mis hors de cause du fait de leur erreur, à l'exception de ces auteurs, ceux qui se repentiraient seraient associés à l'Église. L'Occident approuva cet avis et par cette décision si nécessaire, l'univers fut arraché à la gueule de Satan. Donc, il s'agit bien, dans le cadre d'un synode, d'éviter à la discorde de prendre le dessus sur l'union et la concorde. Enfin, chose qui est assez spécifique, je trouve, de Jérôme, on en a parlé tout à l'heure, mais en commentaire des communications qui ont eu lieu avant, c'est le fait que pour Jérôme, les synodes constituent des documents au service de l'histoire. Des documents qui vont permettre d'écrire l'histoire ecclésiastique et pas seulement des arguments, on va revendiquer les canons, c'est pas seulement ça. Donc, très souvent, lorsqu'il va utiliser des canons ou des formules tirées de concile ou de synode, il va dire simplement, attention, c'est pas moi qui l'ai inventé, celui qui le veut peut aller regarder, j'ai utilisé les papiers de l'Église, les documents essentiels, les documents dans les archives. Si quelqu'un veut apprendre davantage sur ces points, il les trouvera dans les actes du synode de Rimini. Jérôme est un des auteurs qui a rapporté l'histoire de la deuxième session du synode de Rimini, le moment où les Occidentaux qui étaient fermement attachés à Nice ont été trompés et roulés dans la farine. Dans les hommes illustres, il va nous présenter Hilaire et Hilaire va être présenté comme quelqu'un qui a écrit sur les synodes pour informer, donc avec une intention d'historien, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est, je dirais, le côté positif du synode. Ce côté positif, c'est les raisons pour lesquelles on réunit un synode, les questions que l'on y tranche et l'autorité que le synode va avoir. Mais comme le synode est aussi le lieu de condamnation de l'hérésie, l'expérience que Jérôme a des synodes autour de l'arianisme fait qu'on condamne un synode antérieur. Et si on condamne un synode antérieur, en fait, on met à mal l'autorité de ce synode, bien sûr, mais de tous les synodes. Alors, par exemple, dans « Les hommes illustres », il va parler de la question de la date de Pâques. Et il dit à propos, notice 43 de l'évêque de Césarée Théophile, il rédigea avec de nombreux évêques une lettre synodale fort utile contre ceux qui célébraient Pâques avec les Juifs le quatorzième jour de la Lune. Et de notice plus loin, il nous présente Polycrade d'Éphèse, dont il nous dit, avec beaucoup d'autres évêques d'Asie qui, suivant une tradition ancienne célébrée Pâques avec les Juifs le quatorzième jour de la Lune, écrivit une lettre synodale contre Victor. Donc, en fait, un synode répond à un synode et le synode ne tranche pas. Alors, Jérôme, là, ne fait qu'énumérer des événements, des textes qu'il a sous les yeux, mais ça nous montre bien que l'autorité d'un synode est une autorité toute relative. Et dans l'altercatio, il va nous représenter l'opposition entre Cyprien de Carthage et Corneille. Il va s'en servir comme un exemple du retournement d'une décision synodale par une autre. Donc, finalement, aux yeux de Jérôme, le synode devient le lieu d'expression de l'opinion d'un parti. Et le synode légitime est celui avec lequel on est d'accord. Les autres deviennent illégitimes. Et à ce moment-là, ce sont tout simplement des imitations frauduleuses. Là, c'est moi qui l'ajoute. Jérôme ne permet pas de le dire comme ça, mais comme Jérôme, dans sa présentation de l'hérétique et de l'hérésie, présente les manœuvres hérétiques comme des imitations frauduleuses des conduites ecclésiastiques. Eh bien, le synode hérétique est une imitation frauduleuse. Alors, par exemple, quand on lit la présentation des synodes dans la chronique, la chronique, ce sont des notices extrêmement brèves qui se contentent normalement d'énumérer un fait. Année 359, le fameux synode de Rimini. Un synode eu lieu à Rimini et à Célecy d'Izori. À cette occasion, l'antique foi des pères fut condamnée par la trahison d'abord de dix légats, puis de tous. Voilà, c'est comme ça. Et il va nous dire après que l'ensemble des églises, eh bien, est gagné par la folie aryenne du fait d'Ursas, de Valence et du soutien de l'empereur. Toujours, alors j'ai mis 359, mais ça doit être 362. Un synode eu lieu à Antioche, à l'initiative de Mélès et des siens, dans lequel, après avoir rejeté les termes homo homoussios et anomoïos, ils adoptèrent, avec le terme intermédiaire homoussios, homoïsios, pardon, le dogme macédonien. Alors, bien sûr, là, il y a un amalgame sur lequel je ne reviens pas, mais donc, on nous présente un synode, on nous dit que c'est un synode, mais en fait, on nous dit qu'il fait tout sauf le travail d'un synode. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un synode pour Jérôme ? C'est une autorité, mais une autorité à géométrie variable. Et dans ces démêlés avec Jean de Jérusalem, en fait, Jean de Jérusalem lui reproche, il y a d'abord une question de pratique ecclésiastique. Jérôme est dans un monastère, un monastère latin qui est situé à Bethléem, donc sur la juridiction, le diocèse de Jérusalem. Et Épiphane de Salamine, qui est à la fois évêque de Salamine, mais aussi un moine originaire du monastère de Bézenduc, qui lui aussi est en Palestine, visite régulièrement Jérôme, avec lequel il a des affinités depuis longtemps. Et il se rend compte que, bien, Jean de Jérusalem n'est pas tout à fait, tout à fait en communion sur la question de l'origénisme avec la communauté de Jérôme. Donc, il va décider d'ordonner prêtre, le frère de Jérôme, pour qu'il y ait davantage de prêtres catholiques, comme il faut, dans la communauté. Et, bien sûr, Jean de Jérusalem apprend que, sur son territoire, on a ordonné, sans lui demander son autorisation, un prêtre, et il va revendiquer les canons du concile de Nicée, en disant que c'est une infraction caractérisée. Mais, pour obtenir satisfaction, à qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse à Théophile d'Alexandrie, dont il sait, à ce moment-là, Théophile va retourner sa veste, dont il sait, à ce moment-là, que Théophile est assez favorable à l'origénisme. Et Jérôme invoque à son tour les canons qui disent que, quand il y a un conflit, on s'adresse aux métropolites. Or, qui est le métropolite de Jérusalem ? C'est le siège de Césarée ou le siège d'Antioche, mais certainement pas celui d'Alexandrie. Donc, c'est canon contre canon, et c'est la guerre. Par rapport également à la question pélagienne, il y a très peu, dans les lettres de Jérôme de la fin de sa vie, il écrit des lettres de plus en plus courtes, mais Augustin le consulte et Alipuste, Alipuste et de Tagaste, le consultent sur le fameux synode de Jérusalem. Et il lui demande s'il a répondu ou s'il compte répondre aux affirmations du sous-diacre ou du pseudo-diacre, enfin, ça c'est Jérôme qui le dit comme ça, à Nianus, qui, lors de ce synode, était le défenseur de pélage. Et Jérôme va montrer qu'on a eu affaire à une pure farce, à une représentation de synode, mais encore une fois frauduleuse. Voilà les termes qu'il utilise, et ça nous montre bien combien pour lui un synode n'a pas une autorité absolue et combien l'autorité doit être ailleurs à ses yeux. En tentant de répondre à ma lettre, alors il parle, on ne sait pas dans la lettre s'il parle d'Agnanus ou de pélage, visiblement ce serait plutôt pélage, en tentant de répondre à ma lettre, il se livre plus ouvertement et rend ses blasphèmes visibles à tous. De fait, tout ce qu'il prétend ne pas avoir dit lors de ce misérable synode de Diospolis, il le reconnaît ouvertement dans cet ouvrage. Donc voilà, un synode est un lieu où on peut tromper son monde, il suffit d'être en accord avec les anathèmes qui sont lancés et de dire non, mais quand j'ai dit ça, je ne voulais pas dire ça. Et puis après, on est libre, puisqu'on est blanchi et réintroduit dans la communauté d'église, on est libre de continuer à faire la prédication de sa doctrine. Il nous reste cinq minutes, c'est beaucoup trop court par rapport à ce que j'avais prévu dans le deuxième temps. Je vais vous lire deux, trois passages. Alors, le deuxième temps était consacré à l'esprit de synodalité, pratiqué ou pas par Jérôme. Je vais être très, très bref. Il y a entre 394 et 404, 405, tout un échange extrêmement délicat, dans tous les sens du terme, de lettres entre Augustin et Jérôme. Alors, le contexte, Jérôme a, oui, cinq, six ans auparavant, a publié un commentaire sur les épîtres, sur certaines épîtres de Paul. Entre autres, l'épître aux Galates. Et dans cette épître aux Galates, il y a un incident entre Pierre et Paul. Ça se passe à Antioche. C'est Galates, si je ne dis pas de bêtises, de 11-12. C'est de 11-12 ou 5, je ne sais plus, je vais vous dire tout de suite. Oui, c'est de 11-14. Et donc, Augustin, à son tour, essaie de commenter ces textes-là. Et dans le commentaire de Jérôme, Jérôme va dire, en fait, Pierre et Paul étaient de mèche. Paul a fait une réprimande à Pierre parce qu'après avoir mangé en compagnie des païens, quand des représentants de l'église de Jérusalem sont venus à Antioche, il s'est mis à manger avec les Juifs des viandes uniquement autorisées et il arrêtait de manger avec les païens. Donc, c'est quoi ce retournement de veste ? Mais en fait, c'est juste, ils ont fait une mise en scène pour que les Juifs puissent savoir qu'en continuant à pratiquer leur rite, ils étaient sauvés quand même. Et puis que les païens sachent que Pierre avait eu tort et qu'il pouvait aussi continuer sans être circoncis à être sauvés. Donc, l'idée, l'introduction de l'idée qu'il y a un mensonge officieux dans la bouche des apôtres. Et ça, ça irrite Augustin au plus haut point parce qu'il se rend bien compte que si on introduit juste le pied, la porte va s'ouvrir et on va dire l'écriture, on ne peut pas y croire puisqu'il y a des mensonges dans l'écriture. Donc, toute l'autorité de l'écriture peut être défaite par ça. Donc, il n'en demande pas raison à Jérôme, il va simplement lui demander est-ce que tu peux approfondir parce que voilà ce qui me gêne. Il expose son point de vue. Malheureusement pour lui, la lettre qu'il écrit en 394 est une lettre qu'il confie à Profuturus, qui ne va pas lui être très profitable, puisque Profuturus, avant même de partir, est ordonné évêque, donc il a d'autres obligations. Et quand bien même aurait-il eu envie de faire le voyage jusqu'en Terre Sainte, il ne peut pas le faire parce qu'il meurt. Donc, la lettre d'Augustin, et Augustin est au courant, n'est jamais parti. Mais comme ça titille Augustin, trois ans plus tard, il remet ça, il envoie une nouvelle lettre à Jérôme, et c'est une lettre qui dit à peu près la même chose. Il demande à Jérôme, mais il a le tort d'y mettre quelques petites allusions, on va dire mythologiques et littéraires. Il parle de Stésicor, qui a été obligé de chanter la palinodie parce qu'il avait fait la critique d'Hélène et qu'il avait été frappé de cécité parce qu'il n'était pas partial. Il était partial, pardon, pas impartial. Et donc, pour retrouver la vue, il avait dû chanter les louanges d'Hélène. Donc, ça, Jérôme, ça va le titiller et il va le renvoyer. Pendant toutes ses lettres, on retrouvera Stésicor ou tu veux me rendre mes yeux, etc. Donc, la lettre, malheureusement, trois, on me dit deux, trois minutes, je prends trois. La lettre, malheureusement, se perd en route. Elle n'arrive pas à Jérusalem, mais elle a le tort de se perdre à Rome. Et Jérôme, avant, qu'Augustin a écrit un texte contre lui qui circule à Rome. Parce qu'il y a des gens de Rome qui viennent voir Jérôme et il y a des courriers entre Rome et Bethléem. Et donc, le problème, c'est que Jérôme a une très haute estime, a priori, d'Augustin parce qu'Augustin fait partie du clergé africain, que le clergé africain est strictement nicéen parce qu'il est de langue latine en grande partie. Et Jérôme a des relations avec Aurélius de Carthage et avec Alipius de Tagaste. Alipius est allé au monastère de Bethléem et il ne lui a dit que du bien d'Augustin. Et il a dit à Augustin que du bien de Jérôme. Raison pour laquelle Augustin a osé s'adresser à Jérôme. Mais Jérôme, au moment où ça se passe, est en plein dans la deuxième partie de la crise origine. C'est-à-dire qu'il est mis en cause par Ruffin pour avoir renié son admiration pour Origène. Et Ruffin va l'attaquer sur la traduction de la Bible et sur ses commentaires des Épitres de Paul. Et en fait, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en recevant une lettre d'Augustin dont il n'est pas sûr qu'elle soit d'Augustin parce que la lettre qui finit par arriver à Bethléem, il n'y a plus la souscription, c'est une copie. Donc on ne sait pas si c'est Augustin qui l'a envoyé ou pas. Et Jérôme fait mine parce qu'il ne veut pas répondre. Ça l'embête de s'en prendre à un évêque qui, de plus, est lycéen, est catholique. Donc il préfère faire la saut d'oreille. Et il va lui répondre plusieurs fois. Écoute, il y a bien une lettre qui m'est arrivée, mais comme je ne suis pas sûr que ce soit toi, ça te ressemble. Mais je préfère ne pas répondre tant que tu ne m'as pas dit oui, c'est moi, etc. Et en fait, Jérôme ne veut pas entrer en liste contre lui parce que certains fers lui ont dit oui, si. Fais attention, peut-être qu'il est du parti de Ruffin. Et peut-être qu'il est en train d'essayer de te tester pour te mettre en cause. Et puis il va essayer de se faire mousser à tes dépens. Alors tous les deux entrent dans une espèce de jeu du chat et de la souris ou de cache-cache. Et quand Jérôme, enfin, cinq ou six ans après la lettre où Augustin lui demande de s'expliquer, et il ne veut pas qu'il fasse un monde honorable, il dit si jamais je me suis trompé et que tu as raison, c'est bien. Eh bien, Jérôme est extrêmement cassant. Et il est de nature à blesser Augustin et la grande force d'Augustin. Et c'est là qu'en fait, il y a un chemin de synodalité dans leur relation à tous les deux. Ils ne vont pas se brouiller. Ils ne vont pas se brouiller d'abord parce qu'Augustin est une diplomatie admirable. Qu'Augustin reconnaît tous ces moments. Il voit bien dans la lettre de Jérôme qu'il a blessé Jérôme à son corps défendant, mais il l'a blessé parce qu'il n'imaginait pas qu'il aurait affaire à un tel bonhomme. Il pensait que justement, dans la recherche fraternelle et dans la conciliation autour de l'écriture, il trouverait à discuter et que Jérôme lui expliquerait pourquoi le mensonge est acceptable ou reconnaîtrait qu'il n'est pas acceptable. Jérôme ne veut plus. Jérôme estime qu'on veut le mettre à l'épreuve et qu'on veut se moquer de lui. Donc, Jérôme ne va jamais vraiment répondre. Quand il répond, il répond un tout petit peu à côté. Il ne commande pas l'explication d'Augustin. Il se contente de défendre la sienne en disant « Mais moi, j'ai des autorités. Moi, j'écris après E.Z. de Césarée, après Aurigène, après Apollinaire, après... Voilà, j'ai des autorités. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Donc, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Si c'est une bêtise, il ne reconnaît pas que c'est une bêtise. Alors qu'Augustin lui reconnaît qu'il s'est éventuellement trompé et qu'il a blessé sans le vouloir son adversaire. Et il lui demande pardon de l'avoir blessé. Jérôme ne va jamais demander à Augustin pardon si lui aussi a pu le blesser. Donc, on voit qu'il y a une relation dissymétrique. Cette relation va rebondir ensuite au moment de la crise pélagienne où ils vont faire une petite allusion à ce premier débat qui était très, très tendu. Mais ce qui est fantastique, je trouve, c'est qu'ils ont réussi, malgré l'irritabilité et les craintes de Jérôme, malgré son égo surdimensionné, ils ont réussi à ne pas se brouiller. Et là, je dis, il y a de l'esprit de synodalité, mais il faut le reconnaître. Il est du côté d'Augustin. Je vous remercie. Merci. Merci.